yo j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous donner mes conseils pour bien choisir votre club pour la saison 2017-2018 les conseils que je donne là s'appliquent de la U14 à la U19 les championnats au niveau national sont terminés les championnats au niveau district et régional il reste deux ou trois matchs en tout cas la saison est bientôt finie une fois que la saison est finie il y a la période des détections comme tout footballeur le sait les périodes des détections permet de trouver un nouveau club la plupart des clubs d'Ile-de-France ou dans d'autres régions font des détections pour accueillir de nouveaux joueurs mais ils n'apprendront pas tous les joueurs évidemment si vous jouez pour le plaisir honnêtement ne vous prenez pas la tête restez dans le club dans lequel vous êtes vous êtes à 15 20 minutes du terrain ne vous prenez pas la tête mais s'il y a mieux à côté de chez vous pourquoi pas ensuite il y a les personnes qui jouent pour le plaisir mais qui aime jouer dans les grosses catégories alors vous si vous cherchez des clubs qui ont vraiment des grosses divisions allez-y faites vous plaisir ensuite il y a les joueurs qui veulent devenir footballeur professionnel à tous ces joueurs là je vais vous donner un conseil ce conseil c'est de prendre une feuille de papier s'asseoir sur un bureau et d'écrire les points positifs et les points négatifs de cette saison ce que vous devrez changer ce que vous devez retravailler ce que vous avez réussi cette saison ce que vous devez conserver pour la saison suivante ensuite une fois que vous aurez fait ça vous vous définirez de nouvel objectif pour la saison suivante voilà maintenant j'ai trois conseils à vous proposer le premier conseil c'est de quitter les clubs dans lequel vous êtes à part si vous êtes dans un club où vous savez que vous jouerez dans de bonnes divisions maintenant et dans le futur entre dsr et la nationale imaginons vous êtes en deuxième année et vous allez passer en u19 il faut préparer le futur à part si vous savez que cette saison vous allez tout péter si vous allez en u7 dh et vous savez que cette saison c'est votre saison vous allez signer vous allez décrocher un truc après tant mieux aller dans ce club mais si vous savez que vous devez encore bosser mais vous voulez toujours aller dans une bonne division n'y allez pas pourquoi parce que vous avez joué en u7 dh pendant un an d'accord mais la nuit suivante six clubs et en u19 excellence voire dhr la première équipe c'est pas très intéressant parce que vous qui voulez jouer dans des bonnes divisions vous allez finir par quitter ce club et aller encore dans un autre club et c'est pas ce qu'il faut faire personnellement ma vision des choses c'est pas le bon choix de tout le temps changer changer de club voilà moi je conseille ce choix à toutes les personnes qui savent qui vont tout péter cette saison ou sinon garder cette piste comme dernière solution vous savez vous faites quoi vous allez faire des essais dans ce club là et à côté vous allez faire des essais dans d'autres clubs si dans club a et b on vous a pas pris et bien vous avez toujours le club c joueur u7 dh pendant une année toujours mieux que du en première division en excellence passons au conseil suivant le deuxième choix que je vous propose que vous soyez en première ou deuxième année dans la catégorie dans laquelle vous jouez choisir un club où vous savez que dans les saisons futures vous jouerez toujours à un bon niveau et vous finirez pour vous faire remarquer personnellement je pense que c'est le meilleur des trois choix choisir un club où vous savez que vous allez toujours jouer dans des bonnes divisions et pas choisir un club où vous allez jouer une saison là haut et la saison suivante là haut et enfin rester dans le club dans lequel vous êtes si vous êtes dans un club où il ya de bonnes divisions pourquoi ne pas rester pourquoi aller voir ailleurs s'il ya des meilleures possibilités le pro centre de formation vous propose de vraies choses pensez-y allez-y mais si vous êtes dans un club où il ya des bonnes divisions et où vous vous sentez chez vous honnêtement ne bougez pas de ce club maintenant si vous n'êtes pas trop à l'aise dans ce club parce que on peut jouer en 17 nationaux on peut jouer avec cette dh on peut jouer en 19 nationaux mais si vous vous sentez pas chez vous si vous êtes mal à l'aise dans ce club à l'essai ailleurs à l'essai ailleurs peut-être que là bas c'est pas pour vous autre part ça ira mieux honnêtement il faut aussi ressentir les choses on est des instruments on n'est pas des robots aller faire des détections dans plusieurs clubs aller faire des essais même dans des centres de formation si vous pouvez comme ça vous aurez le choix vous aurez choix de jouer là bas ou là bas ou là bas d'analyser les meilleures choses pour vous pour moi changer club chaque année ce n'est pas la meilleure décision d'accord pour échanger clubs chaque année vous restez au top du top mais de mon point de vue ce n'est pas la meilleure des choses à faire et enfin une fois que vous aurez trouvé votre club pendant les grandes vacances ou en juin commencez à vous préparer et à vous fixer de nouveaux objectifs ces objectifs là vous les noterez sur une feuille et cette feuille là vous l'accrocherez dans votre chambre je ne vous ai pas envoyé je suis en train de faire un programme ce programme il est gratuit il va permettre de travailler l'agilité la détente la vitesse l'explosivité la réactivité je travaille je le fais pour moi mais je le fais aussi pour vous je vais vous le partager je suis en train de le préparer là d'ici juin il sera prêt je vais balancer soit sur mon instagram ou je crée un site internet mais je vous tiens au courant n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo à vous abonner à ma chaîne youtube juste là normalement il y a le petit logo là si j'ai pas l'utilise abonnez vous laissez un avis dans les commentaires partager mes vidéos à vos proches et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao